Très critiqué par l'opposition pour avoir qualifié d'attaque délibérée des manifestants contre un service de réanimation, Christophe Castaner fait son mea culpa. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant l'être, je n'aurais pas dû l'employer. Dès jeudi, des vidéos publiées écartaient toute attaque contre l'hôpital. L'opposition dénonce une volonté du ministère de l'Intérieur de discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Compte tenu de la combustibilité du corps social français actuel, l'utilisation de cette communication et la précipitation à qualifier des événements sous le coup de l'émotion est quand même assez irresponsable. Dans le même temps, il continue à mentir parce que s'il y a eu intrusion violente qu'il y a dans l'hôpital, et toutes les vidéos le montrent, contrairement à ce qu'il dit, c'est celles de policiers qui ont continué à charger des manifestants dans l'hôpital. Il y avait même des voltileurs en moto. Et c'est bien parce que les manifestants fuyaient ces policiers qu'ils ont essayé de se réfugier dans une salle. Depuis son entrée au gouvernement, Christophe Castaner suscite la polémique. Nombreux sont ceux qui réclament sa démission, comme le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, ou encore le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Sous-titrage Société Radio-Canada